En grande partie naturelle et au maximum de vie, au maximum de ce qui est faisable. Un canton, deux élus du conseil départemental des Landes. A l'occasion des rencontres XL, Odile Lafitte et Didier Gojac ont rencontré la jeune entrepreneuse Marilyn Roselet, à Hamou, au cœur de son laboratoire Artecos. Artecos, ce sont huit salariés dédiés à la recherche en cosmétiques actives. Pour ces ingrédients, l'entreprise privilégie les filières locales et les produits issus de l'agriculture biologique. Et le succès est au rendez-vous. Artecos sous-traite pour des clients d'envergure et développe sa propre gamme à puissance. L'aventure d'Artecos a commencé en 2012 et on a fait appel au département l'année dernière pour nous aider dans l'investissement de toutes les machines industrielles, nous permettant de passer du stade de production de 50 kg qui est resté plutôt du domaine artisanal à une entreprise vraiment axée sur le commerce et l'industrie. L'aide du département a vraiment été décisive car elle nous a vraiment permis de passer une seconde vitesse et de passer sur des clients beaucoup plus importants. Artecos, c'est l'histoire d'une réussite entrepreneuriale. L'un de ses produits a été élu meilleur produit bio 2018. Jean-Pierre Pussac a ensuite accueilli les deux élus sur son exploitation de Poyane où il développe son atelier de gavage de canards et élève 70 bêtes destinées à l'appellation bœuf de chalos. Avec plus de 6 mois d'engraissement au maïs, le bœuf de chalos est synonyme de viande de grande qualité. Aujourd'hui, l'association réunit 270 éleveurs dont 205 dans les Landes. Avec une enveloppe de 14 480 euros, le conseil départemental des Landes soutient l'association bœuf de chalos sur le suivi qualité des élevages et la traçabilité des abatteurs et bouchers. Une huile landaise au goût de tous, à Mugron. Valoriser leur colza et leur tournesol pour éviter le tout maïs, l'huilerie Oléande, c'est aujourd'hui l'aventure de 80 producteurs adhérents et militants. A l'année, la Cuma écoule 1000 tonnes de tourteaux destinées à l'alimentation animale et 600 000 litres d'huile vierge. Une vie sans fin, un pressage à froid pour des huiles vierges de qualité, tout se joue ici. Il n'y a vraiment aucune chauffe, aucune utilisation de solvards, etc. C'est fait de façon 100% naturelle. Le département a toujours été à la base du projet, à nous soutenir. Chaque année, justement, on se rencontre avec le conseil départemental. On leur présente nos bilans, notre évolution qui est positive. C'est vrai que depuis 5 ans, on a fait quand même un long chemin, un beau chemin. Le conseil départemental des Landes suit de près l'évolution des structures aidées. Sur le canton Coteau de Chalos, l'énergie des entrepreneurs visités a impressionné les deux élus. Ce que je retiens de la qualité de ces rencontres, c'est un profond respect vis-à-vis du courage de ces entrepreneurs. Parce que même un exploitant agricole, aujourd'hui, est un entrepreneur. Malgré des difficultés, par exemple, pour l'exploitant agricole, il rebondit, il diversifie sa production. Il n'est pas que sur un seul produit et il est en recherche de marge supplémentaire parce que c'est quand même ça l'essentiel. Quand c'est un collectif comme les huiles que nous avons vues, c'est cette force de groupe qui porte essentiellement dans les difficultés, mais aussi dans la progression. Et pour la créativité, on peut dire, sur Arencos, c'est le courage, l'ambition de cette jeune fille. Et Dieu sait si ça, ça nous fait plaisir. C'est vraiment tout l'avenir économique du département. Et je voudrais souligner aussi que nous avons observé que l'embauche aussi était locale. Et donc ça permet aussi, et notamment une population jeune, de trouver un emploi sur son territoire. A l'issue des visites de terrain, les deux élus se sont rendus à Copen pour présenter au grand public les actions du Conseil départemental des Landes. L'objectif, dans un premier temps, c'est, au travers d'une réunion comme ce soir, c'est d'expliquer aux administrés comment était réparti le budget du département et montrer aux gens du terrain que ces sommes d'argent concernent directement leur vie au quotidien. Et le débit, il accompagne les agriculteurs dans leur démarche qualité en incitant au respect de l'environnement et au développement des circuits courts.